...qui rentre dans une nouvelle phase aujourd'hui. Vous voyez nous avoir avec nous avec un huitième de finale. C'est le bout de match à l'éducation directe. On espère que la rencontre sera à la hauteur de l'enjeu. A l'affiche de ce match, une opposition entre Manchester City et l'AS Monaco. Manchester City qui, historiquement, est le vrai club populaire de la ville. Pour Manchester United, il est plus puissant à l'international, ça c'est sûr. Mais bon, sur un point de vue local, Manchester City est considéré comme le vrai club de la ville. Un peu comme la Juve et le Torino à Turin. ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti pour 80 minutes ! Joachim Moutinho ! C'est parti ! C'est parti ! Anthony Martial. Il a lutté un print pour reprendre ce ballon. Sergio Aguero. Ça peut aboutir ! Et le ballon qui revient dans les pieds des monégasques. Anthony Martial. Il poursuit sa course, il ne semble pas disposer à donner son ballon. Ça combine bien pour Monaco. Et c'est au fond ! Ce but qui sera refusé pour un hors-jeu. Et on voit l'assistant qui lève son drapeau. On va regarder ces images pour l'arbitre de Jorge. On va regarder ça. C'est parti ! 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 est passé son faute indique l'arbitre ce sera un coup franc par passé par david sylva il est à la lutte avec tout l'alors très bonne lecture du jeu là sur cette interception mais à présent samir nastri il ya le subtiliser le ballon carrasco avec nastri attention le centre et dans la surface de but peut-être attention la frappe je découpe le joueur avait fait le plus dur en réussissant à se démarquer ça paraissait bien parti en effet mais il ya a échoué dans le dernier geste l'avid sylva l'équipe de monaco dans le statut fiscal particulier pour éviter certains de ses concurrents et c'est vrai que ça a fait débat un accord financier a été trouvé avec la ligue il se joue à quelle occasion l'action était belle elle aurait mérité meilleure conclusion et c'est dommage en effet il a manqué de lucidité je pense l'équipe de carvalho il ya ont été martiennes où il est passé au impeccable on va pouvoir s'entrer à la retombée peut-être ou à l'aboutir le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant les bonégasques et anthony martial oh là là il n'y a plus que le gardien mais c'est bien joué ce contre attention pour le tir le gardien repoussant ça peut revenir et c'est la mi-temps ici donc pas de but marqué 0 0 et c'est donc parti pour la seconde période ouais ce sera un coup de pied de coin on voit cet arrêt et ça donne toujours des superbes images compagnie un ballon rendu facilement à l'adversaire en corner c'est vraiment dommage à ne pas avoir su mettre le gardien d'angers on ne peut maîtriser ce ballon le gagné ce match alors il tente il a peut-être raison david silva comme il ya juan montigno peut-être l'occasion roi ça va rentrer et c'est art quel d'animaux et c'est un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester dans le match encore abdelour sur ce corner c'est bien tiré le but n'était pas loin oui c'est dommage de ne pas exploiter ses corners qui sont bien tirés pourtant mauvaise reprise avec sylva derrière touré et toucher 15 à moi moi attention le tac le glissé il a bien fait de sauter la belle frappe le gardien qui repousse un c'est un peu plus de belles images là au ralenti on va bien en profiter le gardien pensé avoir fait le plus dur mais l'attaquant a bien suivi l'action le plus plein d'opportunisme c'est regarder un nouvel angle de vue pour apprécier ce but et avec ce premier but le match bien lancé maintenant et d'une joie c'est quoi n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas ça s'approche possession balle assez équilibré on le voit c'est peut-être la clé du match d'ailleurs et ça sort en touche et ça sort en touche ressources navasse un peu c'est levé hors jeu est-ce qu'il va y aller seul ou jouer avec ses partenaires dans l'axe le bon ballon il a du champ auquel je le tire un but tout en finesse une télécité équipée Franck ouais cette équipe joue bien elle se crée des occasions et sur cette action elle est récompensée je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but le score qui est désormais de 2 à 0 Sergio Aguero Zabaleta Yaya Toure Sergio Aguero la déviation du gardien qui n'aura pas suffi le ballon est rentré et on revoit ce bus plein vide hein Franck oh ouais on régale Hervé regardez le joueur qui ne quitte pas le ballon des yeux là il sait depuis le début qu'il veut tenter ce geste après l'équilibre est parfait là au moment de la frappe un parable un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 les deux joueurs à la lutte on fait un match un petit peu lâché oh il n'a rien lâché là sur cette interception bien joué des michelis c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon mais bonne sortie il n'y a plus que le gardien ou à la boutique à l'effort pour y croire après cet arrêt il n'y a sûrement relancé très vite ils n'ont toujours qu'un but de retard il a fallu à le remplacer allez ça y est c'est fait les joueurs de la s monaco qui s'impose c'est terminé à l'instant une victoire qui permet à l'équipe de continuer sa progression dans cette compétition ils viennent de décrocher leurs qualifications pour les quarts de finale tout le monde peut être heureux mais il reste encore beaucoup à faire c'est parti